Si je fais ça, et bah je dis bonjour à Youtube, bonjour Youtube. Bienvenue du coup dans la deuxième vidéo pour la préparation à la run 0 mort, donc no death du DLC. L'objectif c'est donc de finir le DLC sans mourir sachant qu'on va tuer tous les boss majeurs. On joue au lame revers, on commence avec une save level 180 et on ne level up pas de tout le DLC. Par contre on ramasse les fragments, les esquis, on ramasse les esquis, on verra si c'est trop dur, pas assez dur, tout ça. Et selon ce que ça donne, on verra si on fait un challenge un peu différent après quoi. Du coup pour préparer tout ça... Ah oui, oui. Alors, pourquoi est-ce que je râle ? Je râle parce que... Je râle parce que j'ai fait de l'optimisation. Encoder est en surcharge, faut que je change ça. J'ai fait un peu d'opti pour que Elden Ring ne lag pas trop. Et... Bon le haltable est un peu plus chiant, du coup ça fait lag et tout dès que je fais un haltable. Du coup, j'espère que je ne peux pas en avoir à en faire beaucoup. Alors... Ah mais c'est bien, ce n'est pas du tout... ...ce que je voulais. Ça veut dire que j'ai perdu ma save d'hier soir. Ah super. C'est pas grave. Au moins on reprend pile poil là où on en était. C'est ça qui est bien. Alors. Je me suis pris des notes. Je me suis pris des notes. Et j'ai l'impression que le jeu lag effectivement un peu moins. Du coup ça c'est plutôt cool. On verra. On verra sur le long terme. Normalement. Moi ce que je voulais qu'on fasse. J'ai changé d'avis sur un truc. Ce que je voulais qu'on fasse c'est... Avant de tuer Jojo Lippopo. C'est à dire après avoir tué Katana Dragon et récupéré l'eski qui est devant Bale. En fait je veux qu'on parte directement vers la côte séruléenne, vers le sud. On va les ramasser. Deux. Enfin même trois eskis. C'est plus logique. C'est plus logique. Qu'on va retourner. En lisière Fosso Dragon. Et on va aller vers le sud. Ça nous fera un peu de marche chill comme ça. Et comme ça on sera aussi pas loin du boss qu'il y a au sud. Le chevalier de putré faction. Je sais pas quoi là. Bon à l'extérieur ça la grouille un peu quand même. On va pas se mentir sur ça. Et de loin c'est pas très beau. J'ai appris qu'il y avait un paramètre dans le BIOS. Qui capait de fou la vitesse de la RAM. Et du coup ma RAM qui normalement peut tourner à 3200 MHz. Ça va tourner qu'à 2100. Alors je sais que ça peut faire chauffer un petit peu plus les composants. Mais voilà. Mais quand même. C'est quand même une sacrée diff je pense. Alors. Ici il faut que je prenne ce site de grâce. Parce que l'on va se re-TP ici après. Pour aller tuer un Hippopo. Qui est plus au sud. Et ce sera la dernière Eski qui est radoncou. J'ai refait aussi un peu voilà. Le mapping on va dire. Eski à looter pour la run. Pour avoir les idées un petit peu plus claires. On va passer un peu de temps à faire ça hier soir. Bidi 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 bidi. Hop. C'est belle cette zone quand même. Qu'est-ce qu'elle est belle. Un beau secret de charreau. Et là. On va descendre dès qu'on peut. J'ai aussi re-optimisé le routing du début. Qu'il faut que ce soit plus rapide. Un petit peu plus rapide. Dans mon. Dans mon Google Sheet. Que je peux partager d'ailleurs. Si il y en a qui s'intéresse un jour. Pas à demander. Je le partagerai avec plaisir. Alors le chemin que je ne m'encoure pas. Je voulais juste récupérer quand même. La carte. Mais je sais que ici. On peut mourir d'une chute. Est-ce qu'on peut descendre safe ici. Est-ce que c'est safe ? Oui, ici c'est safe. Quand même. Parce que je préfère avoir la carte. C'est quand même plus joli. Je vais te montrer l'achievement et tout à la fin. On va te regarder ma carte. Elle est belle. On a visité tout ça. Ça on le prend aussi. Parce qu'après on va se re-téléporter ici. Pour aller vers le nord. Ça sera peut-être même plus rapide d'ailleurs. D'aller d'abord vers le nord. Je ne me pensais. Comme ça après on va vers le sud. On prend la carte. Et on passe qu'une seule fois par ici. Et je me suis un peu entraîné sur Renala hier. Pendant que je faisais des tests. Renala est un tout petit peu lipopo. Pendant que je faisais des tests un peu de perf. Test de charge sur Elden Ring. Alors pour la descente je vais être un peu moins sûr de moi. Je ne me rappelle plus exactement où est le chemin. Sur la droite non ? Ah ouais c'est ça. Ça c'est la mort ça non ? Je pense que c'était une mort sinon. On continue de descendre. On continue. Je essaie d'aller vite dans ces moments de run quand même parce que... Parce que ce n'est pas passionnant nous. On veut de la bagarre quoi. On veut clairement la bagarre. Yo yo Astéryon. Comment il va celui-là ? Coucou. Alors. Est-ce que là tout droit il y a un vide ou pas ? Est-ce que je meurs ? Non ça va. Oh ça va super je t'ai remercé. Bon le cheval ne sert à rien. Serre à air. Regardez-moi comment elle est belle cette zone aussi là. Cette gigantesque grotte avec des trucs à l'envers et tout. C'est tellement stylé. Bon ces sites de grasse sont peut-être pas nécessaires. Surtout que si je meurs bah... On supprime la save donc. Bah là maintenant on est là. Ah bah voilà. Ok bah on sait. Et que... Ça il faut éviter. Qu'est-ce qui se passe ? Très bizarre. Ah ah. Je sais quelle vidéo tu parles. Avec tes parents. C'est marrant ça. C'est marrant. C'est vrai qu'il a une bonne... Bah je pense bien que tu parles de la vidéo de Great Review j'imagine. Elle est sortie il y a 2-3 jours là. Et c'est vrai qu'il a une... Oh putain alors lui il peut vraiment détruire des runs en fait. Il a une très bonne... L'écriture et locution et tout. On fait ses vidéos. Elle est plus loin là, quoi. Je scoffe. Ok. C'est juste un hasard alors que... Tu parles de sa pile. Sérieux ? T'as jamais terminé Outer Wilds ? Oh c'est dommage. Je peux comprendre parce que moi il y a eu le jeu de base. Il y a eu 2-3 fois où j'ai un peu abandonné et... J'ai dû me servir d'un petit coup de pouce de celui-ce. Ouais j'étais pas assez patient. Ouais bah justement. Moi c'est le seul défaut que je donne au jeu. C'est qu'il y a quelques trucs. Notamment de platforming. Qui sont un petit peu trop... Un peu trop précis. Et... Et quelques trucs... Ouais après quelques trucs à comprendre qui sont chauds. J'aurais pu les comprendre je pense. Mais j'avoue que ouais je m'étais aidé de 2-3 petits tips de soluce. J'ai triché sur 2-3 trucs. Mais par contre le DLC à l'inverse. J'ai trouvé son exécution parfaite. Je trouve le DLC je n'ai pas eu un seul point de blocage. A un seul moment. Donc le DLC pour le coup était... T'es largement bu là sur ce point là. En tout cas si un jour t'es motivé de le reprendre. Je ne peux que te le conseiller bingo. Quitte à regarder 2-3 soluce comme moi. Même si je me suis comme ça aidé. Ça reste une des meilleures expériences de jeu vidéo que j'ai fait de ma vie. C'est clairement. Est-ce que toi tu l'avais fait à Asterion, à Outer Wilds ou t'as préféré regarder une vidéo ? Parce que ça c'est le genre de jeu... Si tu te spoil ça sert plus à grand chose de le faire quoi. En gros. Entre guillemets. Oui je comprends ceux qui ont la flemme de le faire et qui veulent juste regarder une vidéo aussi. Faut juste en être conscient. Parce que si tu regardes une vidéo ça te... Ça te bouffe le truc quoi. Ça te bouffe la possibilité de le faire. J'y ai joué mais pareil il n'est pas terminé. Ah encore. Ah c'est dommage. Quel dommage. Et du coup vu que t'as plus... Vu que t'as regardé une vidéo j'imagine que t'as plus envie de... T'as plus envie de le reprendre quoi. Alors elle est où la grotte ? Elle est là hein. Ouais. Alors non. C'est pas ça que je voulais faire. On va juste les éliminer eux. Hop là. Voilà. On a fait tout ce qu'on voulait au sud là. On a allé looter ce qu'on voulait. Et du coup c'est maintenant... Où je me dis que c'est le mieux pour aller faire l'hippopo. Mais je vais aller chercher les skis qui se trouvent précisément ici. En stream je ne savais pas. Là j'ai regardé la carte. Et j'ai l'image en tête. Ah t'as amené Sea of Stars. J'ai beaucoup hésité à le faire Sea of Stars. J'ai beaucoup hésité. Le truc c'est que j'ai l'impression vraiment que... Que les jeux avec des combats au tour par tour... Je m'en suis trop lassé pour en faire un en entier. Donc euh... Ouais. Je me date. Me lancer dans un morceau comme ça... J'ai peur de l'abandonner. Ouais je sais ça ressemble au Final Fantasy. J'ai vu qu'il était très très beau. Que vraiment dans son style... C'était une... Une très très belle découverte quoi. Voilà. Ça. C'est pas routé mais c'est looté. Alors c'est looté. Le combat est pas si ouf que ça. Ah ouais c'est bien ce que j'avais entendu. J'avais entendu dire qu'il y avait une très bonne idée. Mais qu'au final elle était très répétitive au final. C'est qu'ils avaient fait des efforts pour justement... Rendre le... Tout l'idée mieux et tout. Mais qu'au final bah... Alors... Euh... On va... On va quit out comme ça. Impulse save statue. Alors... Ça on va l'appeler... Euh... 3-1... Euh... Hop... Et ça on va l'appeler... 4... Jojo... Li... Oh... C'est cool d'avoir des saves. Qu'est-ce que c'est bien par rapport à la PS5 ça par contre ? Pour avoir des saves. Euh... Le style est sympa. Ce que tu fais est cool. Donc le jeu se déroule. Ouais. Là il jouait totalement. Ça se laisse... Ça se laisse jouer. En gros ton perso il a direct toutes les compétences quasiment dans les combats. Et il y a des petits mini-jeux qui se lancent. Je crois que c'était un truc comme ça non ? Petits mini-jeux. Bon allez on va faire le Jojo Li Popo. On va voir aussi si euh... Si euh... Les FPS sont mieux. Vous me dites si vous... Vous trouvez que ça a l'air mieux ou si vous... Hop là. C'est bon. J'ai grid. Ouais c'était un peu con ça. Ok. Ok Sonic. Ah je ne l'avais pas vu. Pardon. Je me demande s'il ne faudrait pas le jouer limite en full lock lui. Parce que vraiment la caméra là-dessus euh... Bon ça va. Ça se passe bien. Elle n'a pas Hyper Mario. Ok ok. Moi j'avoue je ne me rappelle plus trop de Hyper Mario. Je n'ai pas fait les deux derniers là. Je crois que c'était un qui est sorti sur Switch et un remake. Mais euh... J'ai de vagues... J'ai de vagues souvenirs. Je ne sais pas si ça suffira pour m'accrocher honnêtement. J'ai vu qu'il était sur le Game Pass. Je peux toujours prendre un petit mois et voir. Mais en ce moment ça me fait chier de commencer des jeux si je ne pense pas les terminer quoi. Je... En ce moment je suis vraiment dans une optique euh... Là que j'ai un gros jeu je le finis. Et je passe au suivant. C'est presque ça. Je dois encore finir tous ceux que j'ai entamé mais... Enfin que j'ai envie de finir en tout cas. Un gros jeu que j'ai très envie de finir. J'ai bien bien envie de finir. Que je ne vais clairement pas abandonner mais que... Sur lesquels je prends mon temps. C'est... Je prends mon temps parce que... Pas envie de jouer tous les jours non plus euh... Envie de faire d'autres trucs. Enfin voilà. C'est euh... C'est euh... Bah... Baldur's Gate 3. Mais voilà faut que je sois dans bonnes conditions aussi. Que j'ai bien envie de... D'être immergé dedans et tout. Et euh... Qui m'avait tellement déçu à la sortie au final. Qui maintenant est quand même bien mieux. Meilleure qualité de vie et tout dans le jeu. Ça passe mieux. Allez on va aller taper Mes... 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 Alors non on est... Non on va pas taper Mesmer tout de suite. Euh... On va pas aller le taper tout de suite. On va d'abord débloquer l'accès. Vers là-bas. Ouh... Putain ils font mal... Ça, ça peut être la mort ça. Ok. On s'en rappelle. Shadow... Shadow Keep ça commence à être un peu la merde. C'est sympa je suis content d'avoir fait. Mais ça skip. Ok ouais ça se skip. Ouais ouais quand même. Mais j'ai 3. Faut que je me fasse une run solo car je fais n'importe quoi. Ouais bah... C'est... Ouais. Pour moi c'est soit tu fais une run solo. Une run cup où tu... Tu t'amuses. Euh... Nous on fait un peu du roleplay entre guillemets. Enfin on essaye de jouer assez roleplay euh... Par rapport à nos personnages quoi mais euh... On connait tous le jeu donc on fait tous semblant de pas savoir mais voilà. Mais euh... C'est très trop 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 bien de faire ça mais... Si tu joues avec un groupe un peu fun euh... C'est mieux de l'avoir fait avant je trouve en solo quoi. Ouais Cyberpunk... Cyberpunk on est d'accord que euh... Moi c'était quand même un peu euh... Une de mes plus grosses déceptions que j'ai ressenti dans un jeu vidéo quoi. Au début. Quand il est sorti. Parce que vraiment... Moi The Witcher 3 il m'a... Enfin c'est... C'est devenu... C'était devenu vraiment euh... Masterpiece pour moi. Masterpiece. Je l'ai vraiment adoré je... Enfin l'écriture les personnages. J'ai tout aimé. J'ai lu tous les livres. Ah bref. Et du coup quand ils ont annoncé Cyberpunk euh... J'ai vu l'univers qui me faisait kiffer euh... Avec euh... Avec un... Un trailer de dingo. Avec un groupe de musique que j'adorais euh... Bon j'en avais une attente euh... Pour le sale. Et je me suis dit. C'est un jeu où. Oui. Je vais faire confiance totalement les yeux fermés de ces développeurs. Parce qu'ils ont fait The Witcher 3. Et je prends mais... Mille fois le risque de... D'être déçu. Et bah je me suis fait mille fois décevoir. Mais j'étais tellement sûr que ça allait être incroyable quoi. Euh... Que voilà. Mais en tout cas maintenant il est quand même beaucoup mieux maintenant. Même si très clairement euh... Je préférais large toujours un The Witcher 3 parce que euh... Rien que le gameplay en fait. Euh... Enfin moi le gameplay euh... FPS de manière générale de toute façon je suis moins... Je suis moins à fond dedans euh... FPS se mettre à couvert tirer machin et tout. Et j'espérais un... Un gameplay beaucoup plus novateur et tout. Et ça a été pas tant que ça donc euh... Même si l'univers et tout était cool à côté euh... Bon voilà. Ça me reste... Malgré tout j'ai quand même envie de bien de le finir maintenant. Parce que maintenant il est quand même... Une meilleure qualité de vie et tout mais... Euh... J'achète quasiment... Jamais un jeu récent. Donc j'avais le C-B1 pour 3 fois rien et j'y ai joué longtemps après. Ouais bah... Tu fais bien. Tu peux m'appeler Pigeon. Elden Ring Day 1, Zelda Day 1... Bon après les jeux Nintendo généralement euh... Bon ils baissent pas de prix et de toute façon euh... Ils sortent euh... qualitatifs. Ou ils seront pas améliorés. Donc euh... Donc voilà. Oui on peut m'appeler Pigeon absinthe euh... Oui bah oui. Bah tu le sais. Euh... Ouais The Witcher 3 ça reste moi le préféré. Ouais bah euh... Moi ce truc c'est que ça se... Avec les sorties récentes et tout euh... Je les classe difficilement mais euh... Les clacs c'était bah Zelda euh... Elden Ring, Outer Wilds, The Witcher 3. Concrètement... Le gameplay c'est entre Borderlands et Skyrim. Ouais. Ouais c'est un peu ça ouais. C'est... Ouais t'as... C'est assez bien résumé en vrai. Et vu que moi le gameplay de Borderlands j'avoue qu'il m'a un peu fait chier. Et j'arrivais pas à rentrer dans le truc alors que j'en avais envie. Bah euh... Bah ça aide pas quoi. Il faudrait que je reteste un Borderlands. Mais en fait Borderlands moi j'avais fait full en multi. Ah merde. Oh non mais ça c'était dégueu là ça par contre. La chute de merde là. Euh... On s'en souvient en tout cas. Le risque de chute assez sévère ici. Borderlands 3 j'y ai joué que en multi. J'avais pas fait le 1. J'ai fait le 2. Et j'avais fait une partie du euh... Séquel. Préquel ou séquel je sais plus. On va retourner au Shadowkeep maintenant qu'on a ce site de grâce. Je voulais débloquer le suivant mais tant pis. C'est pas grave. Et euh... Et on a pas fini le séquel je crois. Pas fini. Pas que c'était mauvais mais... Quand t'es en multi en 4 en vocal bah les 4 tu les suis moins. Et moi pour moi je trouve Borderlands aurait pu être tellement mieux si t'avais des arbres... Avec plein de compétences différentes par classe. Et c'est ça qui me manquait moi. Je... Je m'en foutais un peu des armes. Moi je voulais utiliser plein de pouvoirs. Et... Bah y'en avait un à chaque fois. Ou deux je sais plus euh... Bof. Je mange dans 6 mois pour acheter un jeu. Sauf quand mes pods vraiment y jouent. Ouais ouais bah... Quand t'es pas pressé tu fais bien. Ouais. Toi tu kickstartes même des problèmes. Oui bah c'est sûr que... C'est encore pire qu'acheter le jour de la sortie. C'est... Après le dernier kickstarter que j'ai fait euh... Euh... Altered là le jeu de cartes. Je regrette. Zéro. Zéro. Tellement zéro. J'adore le jeu. J'ai joué coup une fois en physique pour l'instant. Mais j'adore le jeu. Et bientôt il va pou... Il va... On va pouvoir euh... Jouer sur Board Game Arena. Avec les cartes dont on possède la propriété digitale. Donc ils vont faire un link euh... Un lien entre euh... Oh. Trop bizarre la flamme. Entre les cartes qu'on a... Ok ça va être dangereux ici. Entre les cartes que tu scans pour les ajouter à ta... A ta bibliothèque. Et Board Game Arena. Et ça c'est trop trop bien. Ça c'est trop trop bien. Ça c'est trop trop bien. Donc Borderland 1. Je sais plus si j'ai fait les autres. Honnêtement j'ai... J'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous quand même. Vraiment beaucoup euh... J'ai l'impression. Enfin là ils me vont sortir un jeu de plateau. Sérieux ? Le jeu il est même pas sorti non. Dans une match tous les quatre ans à côté ils font plein de produits dérivés. Ouais pfff. C'est chier ça. Hop. Bon. Je me suis pas perdu. Ça c'est le point positif. Et je ramasse les lettres. Parce que c'est rigolo. Si il est peut-être sorti en point 0 Valheim je sais plus. Moi le gros jeu dans le genre, mais je crois que je vous en ai déjà parlé en stream. Mais le gros jeu dans le genre que j'aimerais bien... J'aimerais bien un jour découvrir quand même c'est No Man's Sky je pense. J'en ai un peu marre moi des jeux de survie où il faut crafter machin. Mais j'avoue que No Man's Sky c'est peut-être un peu l'exception où... Bah vu qu'on en prend aussi... On a l'air d'en prendre aussi plein la gueule. Pour peu que je joue avec des potes qui farment à ma place. Comme c'est arrivé sur le jeu de vampire là. Euh... Je sais plus comment il s'appelle. Oh ! Verizing merci. Verizing vraiment... J'y ai joué euh... Une vingtaine d'heures euh... Et j'avais quasiment tout quoi. Parce que mes potes ils avaient tout farmé. Ils avaient tous fait des châteaux. Ils m'ont dit ouais dis sors toi sors toi euh... Si tu trouves telle ressource tu peux la farm un petit peu quand même. Ok. Ok les gars euh... Flem de farm. Le temps de jeu est trop précieux pour farm maintenant. Non c'est pas vrai. Je dis ça je fais des zéro mort sur Elden Ring. C'est pas vrai. C'est juste que ça me... Trop long terme ça me fait chier. Il y a trop de jeu on peut faire ça aussi. Euh... Laissez moi réfléchir. Est-ce que je vais dans le bon sens là ? Là je vais tirer le levier... Pour aller sur la droite. Donc je crois que c'est bon. C'est encore un early access de la même putain. Euh... Ah je suis allé à un étage trop haut. Ok. Il n'y a pas besoin d'aller jusque là. Franchement le jeu est un peu moins beau avec les settings que j'ai fait. Mais honnêtement... Moi je trouve que c'est plus fluide hein. Je sais pas vous mais moi je trouve ça vraiment plus fluide. C'est pas la perfection hein. C'est pas sur PS5 non plus. Et voilà. Et depuis les 3 ans... Ça fait 3 ans Valheim ? Y'a pas plus ? Ça en fait genre 6 ans en tout cas. Euh... Depuis 3 ans de early access je crois qu'ils ont juste rajouté un biome. Putain. Ouais. Difficile de prendre au sérieux quand... On les défend un truc comme ça. Alors par où faut aller ? Non par là. Et je crois qu'avec ça on va être proche de Messmerd. Pardon Messmer. Excusez moi. Ça m'a échappé. En théorie il faudrait que j'aille jusqu'à Romina. Pour avoir encore une Eski en plus. Même plus qu'une en fait. Et ça fait beaucoup beaucoup de balades sans combattre quoi. Lui il est assez vénère lui hein. Il est pire que Messmerd. Premier degré je pense que je meurs plus sur lui que sur Messmerd. Vu que je le connais moins. Allez. Routing training. On y va. Coucou Amanès. Ça va ? Tout d'abord. Mensonge d'autant plus colosse. Mais. Toujours pas. Non. Pour ainsi dire. Ciel bleu nécessaire droit devant. Mais. Mais. J'ai jamais patch. Je crois que ça va. C'est quoi cette merde. J'ai jamais patch euh. Ils ont changé la voie du TTS euh. Faut faire deux patchs. Accédant deux fois pour les deux doigts. J'adore. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Attends on était trop marrant sur la voie de la première phrase. C'était pas encore différent ? C'est trop drôle. Ça colle pas du tout. C'est ça. En fait ça fait une voie beaucoup plus euh. Humaine mais euh. Mais genre de pub. Suave. Ouais c'est ça. Ça fait vraiment genre voie de pub. Ouais le sexe. Vraiment. Tu veux du sexe. C'est vraiment ça la voie quoi. C'est la pub pour un site porno. On dirait. Hyper suave. Hyper sensuel. C'est trop bizarre. Comparé à la voie d'avant c'est trop bizarre. Par contre pourquoi est-ce qu'il y a euh. Manque cruelle de position défensive. Sentinelle nécessaire droit devant par ailleurs. Manque cruelle de crabe. Manque cruelle de position défense. Oh putain. Le TTS prêt pour la lecture de la funfic Rani Tart. Oh putain. C'est quoi ce truc ? C'est quoi cette mage ? Peut-être qu'on peut choisir la voie maintenant. Manque cruelle de crabe si je veux. C'est exactement. Mais c'est exactement comme ça que ça sonne. Par contre je sais pas pourquoi je devais euh. Faire une action manuelle pour que le. Mon excavation doit se lance donc pendant le. Pendant le fight ça sera peut-être pas possible. Manque cruelle de position. Nan mais c'est trop ça. Manque cruelle de position. Euh. J'adore. Messmerde. Alors Messmerde. On a fait la save pour Messmerde. On a fait la save. Est-ce qu'on tape Messmer ou est-ce qu'on va se balader vers Romina ? Et. Et l'autre. C'est plus logique d'aller se balader vers les deux cons hein. Gaius là. Je vais faire froc la phrase. Doigts dans le trou. Offrez. Abondance donc. Vision de mimétisme. D'autant plus patrouille. Toujours pas. Non. Toujours pas. Non. C'est très bizarre. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Alors on va taper Messmer. Le nom. Un peu dominatrice. C'est ça. Non. Non. Je te l'interdis. Tu ne feras pas d'abondance. Offrez crabe. Si vous voulez abondance. Putain ça. Pourtant coulant. Hourra. D'autant plus d'offrez. Traître mes manques cruels de confusion. Manques cruels de confusion. Allez. On le défonce. Oh le dégât. Hop là. Aïe. J'allais un peu trop. Pas assez loin. Ok. V2. Ça va avec le build on le dégomme. Ok. J'faillis mourir. Mais. Oh merde. Messmerde. Messmerde la merde. Les deux duels ont dit. Quand il s'agit de duels avec Messmer. Sortez couvert. C'est vrai. Aïe. 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 In the embrace of Messmer. Il ne l'a même pas fait en plus parce que c'est la P2. On a quand la run full hit ? Alors oui j'ai pas eu le temps de la regarder, mais j'ai vu le titre. Du coup l'objectif c'est c'est quoi précisément ? C'est se prendre tous les coups que lui que lui font les monstres ? C'est ça la règle ? Précisément ? Oh zut. Encore pas assez loin. Ok il faut que je me rebiffie un peu la range de ce truc. C'est dommage c'est la meilleure ouverture. Pas de roll, pas de bloc, pas d'estus. Ah ! Ah non mais je fais pas ça moi. Ce n'est pas possible en fait. Non par contre la run que j'aurais pu en vrai J'aurais vu il a failli passer au-dessus de la rambarde. Ce strike est dégueulasse. La run difficile que j'aurais pu réussir en vrai c'est la no hit. No hit any % quoi. En vrai de vrai j'étais à la moitié du chemin pour réussir la no hit mais quand j'avais fini la 0 mort. Est-ce qu'il y avait une majorité des boss que j'arrivais à faire en no hit tu vois. Il suffisait juste un peu de retravailler, d'apprendre quelques strats en plus. De les rigus et... Les brouillons donc on va hein. La run piano, ouais la run piano. Mais j'y pense elle a continué la run piano un jour. Juste j'avais un build qui me plaisait pas au final du coup ça m'a fait un peu arrêté j'ai l'impression. Faudrait que je joue un stuff plus OP avec la run piano. Vu le build qu'il a fait, tu peux le faire tranquille je pense. Ah ouais ? Genre t'as une armure de zinzin un truc comme ça ? Il se heal plus vite que les damage incroyable. Ah putain. La run niveau 1 à la masse contre les démons de chair, les sancto-chair. Ah mais ça c'était terrible ça. Voilà, le duo sancto-chair RL1 à la masse. La level 1 contre les sancto-chair, même 12 heures devant moi je suis pas sûr de les passer en fait. Parce que vraiment il y avait... Le combat est excessivement long. Et c'est un combat assez injuste en 2v1. Il y a tellement de moments où tu peux te prendre un hit ou deux et mourir. Les résistances sont ridicules, il a fait... Il a le système de heal de Bloodborne et de la regen dans tous les ans. C'est trop marrant. Et il se littéralement heal plus vite que le boss final du DLC. C'est dingue ça. J'sais même pas que c'était possible. Faudrait que je regarde la run. Faudrait que je regarde. Ce que tu m'as envoyé c'est un petit résumé de la run, un truc comme ça j'imagine. C'est trop drôle. T'étais là à ma NES quand j'avais commencé la run piano toi ou pas ? Bingo, je sais que t'étais là. Un petit résumé de ce qu'on a venu. Ouh ça va, ça va. Ah le piano, ok ok. C'était drôle. Alors j'me consenss un peu parce que quand même la P2... Il va falloir la train mine de rien. Oh. On les entend pas les deux doigts. C'est terrible. Il est tellement classe quand même. Ça c'est bien ça. Ah merde. Yes. Il m'a quand même pris pas mal de fioles et tout. Il me fait c'est tout le temps des bulletbangers. J'imagine. J'imagine, j'imagine. Bon j'suis content en deuxième coup messe merde. Ah là messe merde là. Qu'est-ce qu'on dit messe merde ? On dit pardon. Euh du coup on va aller vers Romina. Ouais on va faire Romina. On va aller vers Romina. On va aller vers Gaius. Et on va voir. On va voir quel boss on fait après. De toute façon on va pouvoir faire des boss dans le ordre qu'on voudra à partir de ce moment là je pense. Parce qu'il n'y aura plus beaucoup d'eskis à looter. À partir du moment où il a rendu le canon viable je crois avant ses buts. Voilà ça doit être incroyable ça. La run canon de jar. Connaissez-vous la canon de jar ? Ah il va falloir qu'on fasse mes tirs aussi tiens. Avec mes tirs. Il y a quelques petits trucs à faire pour mes tirs. Euh... Non c'est par là. Je crois. Ah. Ah non du coup. Non du coup. J'espère que je m'attendais à un psychopathe. Mais en fait c'est juste un type seul qui s'est fait à voir. Oh putain. Ah oui c'est vrai que c'est cet endroit qui est un peu infernal. Tu en sais plus sur son histoire ? J'ai pas encore pris le temps de regarder des vidéos de lore. Donc je connais pas trop ses motivations et tout. Ok ça va cet endroit. On a pas l'air si dangereux quand on passe comme ça. Ok très bien. Je pense qu'on va aller tuer les hippopos qui traînent après. Est-ce que vous voulez plus de gens jolis hippopos ? Ouah ! J'ai pas trop regardé. Mais en gros Marika. A tellement eu peur du serpent. Qu'elle l'a envoyé. Petra ou Schnock. A buté ses ennemis. Pour ne plus avoir à penser à gérer le serpent. Ok. Ok. Intéressant. Ouais. Ah mais il a du flow. Notre copain met ce merde il a du flow quand même. Je vais pas lui enlever ça. Je pense que je préfère le boss de fin quand même. J'ai regardé un peu des tops de certaines personnes voir ce qu'ils avaient préféré. Il y en a beaucoup pour qui Midra remonte en meilleur boss du DLC. Je suis d'accord moi Midra j'adore ce boss. Il est intéressant sans être excessivement dur. La musique est incroyable. Les movesets sont cool. Tout est bien chez Midra. Il n'y a rien de frustrant. Alors. Première chose. Est-ce qu'on n'irait pas tuer le petit hippopo qui traîne dans le coin là ? Comme ça, ça nous fait une esqui en plus. Mais est-ce que je peux descendre d'ici ? Comment on descend ? Ah c'est pas un passage... Enfin il est bas, il est loin ce con. Ah mais ça c'est un ascenseur non ? C'est un ascenseur. Je déteste le boss de fin parce que ce boss c'est le concurrent direct de la seule Empyreïenne capable de régler les soucis de cet univers. Ah mais... Je le déteste aussi mais... Il est classe ! Ah non c'est par là je crois. Je crois que c'est par là. J'ai dit hippopo. Souvent je joue lippopo. Alors, lippopo ça vous a manqué depuis 20 minutes ? Hein ? Ne vous inquiétez pas, il y en a 4 à tuer comme ça. Je ne vous inquiétez vraiment pas. Ah oui d'accord, en plus il fait cette attaque. Super. Voila ! Pooché. Pouché. Toutou 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 toutou. Ah si. Toutou 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 toutou. Ok maintenant, par contre ça je me souviens plus. Ça c'est là où j'ai pas assez pris de note dans mon truc. Où est l'esquie dans le coin là ? Je sais qu'il y a une esquie en tuant ce que j'appelle les gars peau. Les gars avec des peaux sur la tête. Et je sais plus lequel. Il y en a beaucoup des gars peau. Je crois que la dernière run on avait abandonné, on s'était dit tant pis. Et je crois que j'en avais tué quelques-uns pour voir. On va checker mais... ... un centre spirituel. On va quand même tuer ce qu'on voit par un kit de conscience. Descends ? Je sais plus. Je reconnais même pas l'endroit. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis pas là où je pensais être. C'est quand même des bâtards d'avoir caché des esquis sur ces mobs. C'est un calcul spirituel donc non c'est pas ça. En fait au delà du rani posting, je me dis aussi pauvre mog. Ouais ça j'ai compris que du coup... Parce que c'est vrai que dans le DLC à un moment ils disent pourquoi ils ont traîné le corps de mog ici et tout. Et tu retrouves des patterns de mog sur certains boss, tu fais aaaah c'est chelou cette histoire. Et du coup c'est bien ce qui s'est passé avec le boss de fin. J'ai bien compris. C'est l'âme de mog. Mais pas dans... C'est pas mog. Euh... Ouais, 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 ouais. Je sais pas où il est ce gars pour hein. On va aller voir en face quand même. Un, 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 un. Souvent Jojo les popos prêtes au son dos. C'est Jojo les popos... Oh peut-être que c'est lui. Yes c'est lui. Ok. Et bah c'est pas dur à... Ok ça va. Parce que de toute façon je dois... Oh merde. Je dois passer par ce chemin de toute façon. Donc il suffit que je fasse demi-tour, que je prenne cette colonne d'air et il est juste en face. Ça doit aller. Après mog on le déteste un peu quand même hein. C'est un boss qui nous saut là. Donc bon. De l'heure à dire pauvre mog, bon... Ouah. Vite fait. Y'a un mob très stylé à combattre. On va pas combattre du coup. On va continuer à faire tout ça. Donc ça je m'en fous ça. Je m'en fous mais je vais quand même le faire au prochain site de grâce sinon ça va me trigger de voir une petite boule. Tu me dit t'as oublié quelque chose ici. He 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 he. T'as meilleur descendre. Le chemin optimal ici de mémoire. Je ne vais pas du tout aller par la droite. Elle est bien à gauche. En bas. On passe par là. Et là les skis, elle est aussi sur un gapo ou elle est euh... On va prendre les sites de grasse quand même pour... ...pour cette run où on prépare les saves et tout. Je sais plus si c'est le gapo qu'il y a juste ici ou... Enfin. En mémoire oui mais je suis pas sûr de moi. Y'a un dogo ici, très chiant. Merde. Nan. Je crois que ceux qui ont un loot, ils ont un pot qui brille, non ? C'est pas ça le twist aussi ? Ah je crois que c'est ça le twist. Je sais plus où il est par contre ce coin. C'est pas ça hein, c'est pas Neski ça si ? Ah si, ok donc c'est pas un gapo, c'est juste ici. Gapo. J'ai hâte de voir comment je vais m'en sortir face au boss de fin avec ce build hein. J'suis déjà content en vrai parce que là on prépare les... Ouh la vache, ouais, euh. J'suis content parce que là on prépare des saves, machin et tout. Franchement on est pas mort souvent sur la run hein. On est mort une fois, bah deux, trois fois de chutes et de trucs un peu à la con au dehors des boss. On est mort une fois ou deux contre euh... Contre Relana. On est mort une fois contre Messmerde. Et sinon on est pas mort je crois hein. Pour l'instant. Pour l'instant. On va déjà mourir qu'une seule fois sur Messmerde euh... J'suis content. Ok, le chemin vers Romina est débloqué. Maintenant on va aller débloquer même si j'ai pas envie de faire... Le chemin vers Gaius. Gaa ! Gaius ! Donc ça... C'est chapelle. Puis on prend un ascenseur pour monter vers l'entrepôt. Et puis c'est le bordel. Il faut monter sur les poutres. Faut faire gaffe à pas chuter pour mourir d'une chute. On a déjà pris les skis qui est ici. Ah... Projectile en vue. Ou ennemi probable sauf abondance probable. C'est l'abondance. Merci les deux doigts pour ce message. Abondance probable. Vraiment la voie me fume, c'est incroyable. Peut-être que euh... On va pouvoir choisir la voie. Depuis la librairie euh... Auquel cas je peux mettre une voie aléatoire et ça serait rigolo quoi. Dont celle-ci. Evidemment. Je crois bien que c'est ici. Ça monte ça ? Merci. Oh j'ai vu qu'en ce moment tous les streamers se sont lancés sur le... Le giga challenge euh... Randomiseur. Tous les boss du jeu principal plus du DLC donc... 207 boss sans mourir. Un randomiseur. Genre tout est random. Item et euh... Item boss euh... Tout. Tous les mobs. Ça doit être l'enfer. Je sais pas si euh... Vous étiez là mais moi j'avais testé le randomiseur. Sur le jeu de base. Mon record personnel étant de 3 boss. Et je crois que euh... J'aurais pu devenir le premier mondial sur ça mais bon. Flemme de m'investir quoi. Non vraiment randomiseur j'y arrivais pas quoi. J'avais vraiment l'impression de pas être bon et de pas réussir à faire mieux. Je suis nul en randomiseur. Elle est incroyable la voix du doigt maintenant. On peut ne pas le tuer lui hein. Ouais. On fuit juste en vrai. Un petit peu de sneaking et puis voilà. Qu'est-ce que c'est par là ? Je confonds tout le temps. Non c'est pas par là. Enfin. Je sais plus. Oh putain il m'a suivi ce con. Là je vois l'ascenseur. Si c'est par là mais fallait que je me retourne. Ouais voilà. Ah 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 ah. Projectile en vue. Est-ce qu'il y a des esquis euh... A l'est de Gaius là ? De mémoire non. La zone planquée tout au nord-est. Il semble que non déjà. Alors ici c'est le danger hein. Il faut qu'on atteigne... Un balcon. Ah je crois que je vois lequel c'est. C'est ici là genre non ? Ce balcon pour Gaius. Ok. In the embrace of us, us fly. In the embrace of us, us fly. Alors ce type d'ascenseur me rappelle 100% Demon's Souls. Ah. Est-ce qu'elles sont bien les lames verts quand même. Si on fait une zéro mort avec euh... Damoiselle ça va pas être aussi facile je pense. Là j'ai l'impression au premier feeling que la zéro mort sera pas trop dure. Plus facile que celle du jeu de base en tout cas. Bon on va surtout pas faire... Gaius maintenant. Gaius on va bien attendre. D'avoir le plus d'esquis possible. Et il va falloir sacrément s'entraîner pour Gaius je pense hein. Alors. Voyons voir. Elden Ring map. Est-ce que ça vaut le coup d'aller à l'est tout de suite ou pas ? Est-ce qu'il a tué Fragment ? Non. Pas du tout. Alors je vous fais un petit check up. Lipopo, Logapo, les ruines. Logapo ok. Et après dans Enir Elim dès qu'on aura tué Romina. Et bah on peut potentiellement en avoir 4 je crois. Ouais c'est ça. Mais ça demande beaucoup de balades de choper les 4 donc je pense qu'on fera pas les 4. Heu vaut le grenForce. Okay. Donc à l'est là ça sert à rien d'y aller sauf pour m'y tir. En gros. Faudra qu'on aille à la cathédrale parler à machin aussi. Et maintenant qu'on a fait ça... On peut aller vers Midra ? On peut aller vers Midra, je pense. Attendez, donc j'ai la map sous la main. Je vais checker un autre truc aussi. Euh... Parmi les dragons... Lesquels sont les dragons majeurs ? Ah ouais, le dragon avant Bale c'était un boss majeur donc il faudra le battre. Et le dragon à l'entrée de la zone, pardon. Ce n'est pas un boss majeur donc lui pas besoin. Euh... Il faudrait que je recheck quand même... Il faudrait que je recheck quand même tout ça. Il faudra que je recheck parce que... Parce que... Parce que... Parce que... Je suis pas sûr de moi. Attendez. Le piaf de la mort c'est un boss... Non c'est pas un boss majeur. Non c'est pas un boss majeur. Non c'est simple. Ok. On peut continuer. In the embrace of mus... Mus flame. Ok. Donc maintenant... On a le choix. Là on arrive à un moment où on a clairement le choix. Les choix c'est... On fait le chemin jusqu'à Midra. Ok. Euh... Bah si c'est sûr qu'on va faire le chemin jusqu'à Midra parce qu'on veut... On veut les deux fragments en plus. Donc ça c'est sûr qu'on veut le faire. Ah oui. C'est où on les tombe ? Ils sont là. C'est là où je suis mort tout à l'heure ça en plus. Hop. Pas de conneries. Pas de conneries. Voilà. On fait les deux hippos. Je pense qu'on va jusqu'à Midra. Sachant qu'il y a un boss à battre sur le chemin qui est assez euh... Qui est assez spécial. Qui invoque plein de monstres. Qui peuvent... Qui peuvent vite nous tuer ces monstres. Oh non pas cette attaque. La attaque elle a hitbox pour y. Ok. That's one hippopotame. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. Ça en fait un. Et là on va taper le deuxième. Oh... Ah. Ok. Ils ont pas de P2 ou ? Ou juste je les ai tués trop vite ? Je sais plus. Ah les catacombes par contre pour accéder à Midra elles font un peu peur. C'est assez long. Beaucoup de manières de se planter. De se perdre aussi. Mais euh... Je pense qu'on a tout pour euh... Euh... On a tout pour battre Midra. Donc euh... On va se débrouiller. On va se débrouiller. J'étais pas mort dans ces catacombes. Je crois dans ma... Non mais après c'est dans Trun. Midi bim. Midi bim. Midi bim. Midi bim 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 bim. Ah oui. On voit R. Alors mon cerveau là t'as intérêt à te rappeler du chemin. Les mobs font quand même des dégâts hein. Ok ça on peut sauter ici. Ça aussi ? Euh... Marche. Ouais ok. Oh putain alors ça... Ça m'a mis à 2 HP. Ok j'aurais limite pu faire une save avant ces catacombes en vrai. On aurait peut-être dû ouais. Tant pis. Hashtag yolo. Comme dira Hargarn. C'est l'étage du dessous qui est très chiant je crois. Où y'a... Y'a un giga canon qui te tire dessus. Genre. C'est passé ici ? Pas très safe. Ok. Ici c'est pas mal dangereux. En plus y'a le mage là. Qui nous harcèle. Malgré tout ça reste mieux de fuir je pense. Ah oui par contre toutes les fioles qu'on utilise ici. C'est des fioles en moins pour le boss. Et ça faut le garder en tête ça. Et c'est cette zone que j'aime pas. On est d'accord qu'il faut juste aller par là ? Et aller sur la droite ? Je sais qu'il y'a un levier à activer mais je crois que le levier n'allume que la lumière. Ouais c'est bon. Donc je vais devoir me faire le boss avec 9 fioles. Euh... Pourquoi j'ai utilisé mon mana ? Je me suis gouré quelque part. Ah j'ai dû me gourer quelque part. Ou alors j'ai pas repris mes fioles après d'Hippopo. Ça c'est pas très malin ça. Au moins j'ai beaucoup de fioles de soin. On va save même si j'aurais du save avant. 6. Euh... Ga. Catacombe. Voilà. On saurait de quoi je parle quand je regarderai mes noms de save. Ok. Alors. On se buff. Et là il va falloir essayer de le tuer très très vite pour qu'il y ait le moins de P2 possible parce que... La P2... Elle est compliquée. Allez on le bourre, on le bourre. Ça je sais pas comment tu fais en O8 honnêtement. Ouais. Bref. Le grid peut être très très fatal ici. C'est passé mais... Bon. Ah oui j'ai encore des esquis à mettre. Ouais donc je me suis vraiment pas... Pas reposé au... Au site de grâce à l'entrée de la capitale. Enfin de la capitale... Des catacombe je veux dire. C'est sûr. Torent il a peur ici. Il a peur. Je pense que c'est plus marrant si on se dit que j'ai pas le droit d'utiliser la cendre pour être invisible ici. Ça me semble trop OP de l'utiliser. Vous voyez ce que je veux dire ? J'aime bien l'idée qu'on reste que sur ces deux armes et... Enfin sur... Le talisman il est l'âme revers. Le... Sceau là il est l'âme revers et puis basta. Je trouve ça plus cool. Comme ça on va pouvoir bien mourir parce qu'on s'est fait... Parce qu'on s'est fait voir ici. Bon. Là il y a un gars qui peut être compliqué. Il peut nous enchaîner très salement. Je lui ai buff un peu tôt. Que si on le bourre ça va. Ok ça va. Son arme, la main frénétique c'est très drôle. C'est vraiment tu tapes avec tes mains, avec tes pieds. On se fait midra du coup dans ton qu'à faire. Trop bien ce boss. Midra. Et non on va save d'ailleurs. On va faire une save abyss. Avant midra. Hop. Alors. On va appeler ça. 6.1. Abyss. Avant midra. Midra. Bon du coup une run complète ça se fait en combien de temps ? Elle est où les skis déjà qu'il y a dans le coin ? Elle est là je crois. Elle est par là. Ouais la rune complète ça en combien de temps ? Je crois qu'il n'y a pas des save à faire mais il y a quand même pas mal de balades. Je pense bien 4-5 heures quand même. Le DLC se finit en 4 heures seulement. Et les développeurs osent le vendre. à 40 euros. Quelle honte. Alors je crois qu'en fait je peux rester sur le chemin d'en bas. Ok je vais refaire la save ici parce que c'est plus proche de l'endroit. Bon question. Replace save state. Ouais. I really want. Hum hum. Du coup normalement c'est par là. Qu'est ce que j'ai vu là ? Oui c'est un rare. On va le tuer quand même parce que... Non ? Il me suit pas ? S'il me suit pas ça me va. Est-ce que ça peut se faire un peu en... En vite fait sans tuer les gens ça ? Je pense hein. Pas mal ça. Pas mal, pas mal. Ok, c'est parti pour la flip. Alors attendez avant la flip. Avant la flip je vais faire une petite pause pips. J'arrive tout de suite. Si vous voulez je vous mets euh... Je vous mets la scène combat en attendant. Si jamais quelqu'un veut en faire un. Hop. Il peut. Et je me mets en attendant un peu de musique. Admirer. Monarque. Sauf pas d'opportunité en vue mes larmes. Toujours pas. Non. C'est un peu. C'est un peu de musique. Los abominions. C'est un peu comme ça. On a sait également. New Paris. Elles. Les coupons. Les coupons. Les coupons. Sous-titrage FR ? ... ... ... Heureux ! ... 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